Ecoutons d'abord brièvement Véthioloulas et puis après je reviens. Je vais être bref, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. En fait, hier nuit j'ai quitté au studio d'Hermon Djidi et j'étais avec l'artiste Vital parce qu'Yem m'a sollicité pour venir l'aider un peu dans son son, pour son dernier qui doit sortir. Voilà, et on a fini. Quand on rentrait, moi je lui ai dit normalement j'ai un peu faim et puis vu qu'il n'y a pas de routine à une heure tardive vers Adyen, je lui ai dit que je voulais descendre au carrefour New Ice. Et je suis descendu au carrefour du New Ice là. Il y a des gens qui vendent le pain là, c'est ça que moi j'aime en fait, pain chien chaud là, c'est ce que j'aime bien. J'adore ça en fait, c'est très bon. Donc je suis allé acheter mon pain chien chaud. Et j'étais avec un des petits des membres Djidi qui s'appelle Gladiator il en forme comme ça, grande taille, un joli petit garçon bien en forme là. J'étais arrêté avec mon petit, et un taxi, il y a un taxi qui gare là. Nous on n'a pas pour autant de taxis, on s'en foutait les taxis parce que c'est un taxi comme tous les autres. Mais en attendant ton taxi, on attend ta mère con, ton sexe sale, ton comme ça, comme ça. Et en même temps le taxi meurtre aussi, il faut que les fâchés. Derrick commence à lancer ses mains par derrière. Et il y a une bagarre dans les taxis. Donc moi je suis un humain, je ne suis pas fou, je m'approche du taxi, je vois une femme crée, je regarde, je m'approche encore. C'est la maman. Même si elle en erreur, même si elle est fatiguée, elle est en train de suiter quelqu'un, moi d'abord ma priorité c'est de l'enlever dans les mains de ce fou et puis essayer de gérer ce rambas. Donc j'ai tout fait, je l'ai enlevé dans la main du chauffeur, j'ai payé le taxi, j'ai mis la maman de côté puis j'ai tiré le taxi, lui il ne voulait même pas savoir d'où il voulait, il voulait forcément porter mes mains à la main. Donc moi ça ne marche pas, moi c'est vrai, les gens ne me connaissent pas bien, c'est des gens qui ne parlent pas sur internet, en fait on ne me connaît pas bien en fait. Mais, moi là, je ne sais plus combien, donc le taxi-mètre a pris un coup de tête, bon, il dort, la police est venue, ils ont pensé, ils ont essayé d'expliquer, ils ont vu que c'est le moment national, le moment national de l'amour. Ils ont essayé, ils ont apprécié, parce qu'ils ont vu que non, c'est une star, voilà. Moi ce n'est pas ça le problème, le vrai problème ce n'est pas ça. Moi, il ne peut pas avoir la moine de mon ami bien, la soeur de mon ami dans Ramba Dior, même si lui n'est pas conscient, moi je suis conscient, et puis il y a les 16 personnes qui n'ont comme ça jamais. Du coup, il m'adresse à lui-même au fait, lui conseiller. Les gens disent, c'est vrai, mais il va appeler sa maman, il va savoir ce qui s'est passé hier. Yo la famille, comment vous allez, c'est votre homme, c'est Vité et Ritor, j'espère que tout le monde va de bien. Ah, c'est quelle histoire encore, c'est quelle histoire encore. Vité Loulas, moi pour dire clairement, moi je ne suis pas content de toi, je ne suis pas content de toi. Je comprends ton beau geste, je sais ce que tu exprimes, je sais ce que tu veux dire dans ta vidéo, mais en fait ce n'était pas la manière. Ce n'était pas la manière, parce qu'actuellement mine de rien, le mec, il est en train de préparer deux grandes choses dans sa carrière. Donc ce genre d'information sur sa vie et surtout sur sa mère vient un peu entacher un peu l'élan de ces deux prochés là. Mais j'ose croire que ça n'aura pas d'effet parce que franchement, il y a des choses qu'on peut gérer en éthènes. Il y a des choses qu'on peut gérer en éthènes. Bref, je vais m'arrêter là et puis je vais rebondir sur ça après. Les amis, sachez une chose, c'est que des Bordeaux, comme je vous ai dit hier, vous recevez une surprise. Et aujourd'hui, il y a 16 heures, je vais vous donner tous les détails. Voilà, je vais vous donner tous les détails. D'après eux, des Bordeaux a tout perdu. D'après eux, des Bordeaux est le perdant. D'après eux, d'après eux, d'après eux. Mais moi, je suis là et puis ça me fait rire parce que vous n'aimez pas l'artiste, mais vous ne le connaissez pas bien. Parce que si vous connaissez bien l'artiste, vous allez savoir que c'est le mec qui a vraiment, vraiment, vraiment trop de surprises à vous donner. Voilà, il a beaucoup à vous offrir en fait. Vous êtes tellement méchant avec lui qu'il est obligé souvent de dégamer, de dérailler, de chier comme on dit. On avait déjà ici, voilà. Une autre chose aussi, le 1er janvier 2019, Arel Chine et Safarelle, c'est très important. Et sous 22, du côté du stade de l'université de Vokodi, Serge Beno et Whisky dans live. Donc, j'invite tous les fans du Coupé-Décalé à ne pas manquer ses rendez-vous là. Voilà, même si, nous deux tout trouvons foiré notre rendez-vous. Tout porte à croire, hein, jusque-là, moi j'espère toujours, hein. Faut appeler les choses par le nom. Jusque-là, pour l'instant, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. J'ai déjà reçu sa position. Des Bordeaux aussi. Donc, on regarde qui sait. Comme il y a un problème d'agent entre promoteurs et des trucs, des Bordeaux, les Coups, Peut-être que ça va s'arranger et puis on aura une belle surprise pour ce vœu neuf là. Sinon, pour l'instant, là, c'est un peu bizarre. C'est un peu vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Voilà. Donc, vous avez bien vu la vidéo de Vetulolacin. Comme quoi, il a rencontré la mère de Djidjarafat qui est en train de se faire tabasser par un taximètre et il a réagi. Il a bien fait de réagir. Mais ce qui ne me plait pas dans l'histoire, c'est que c'est le fait de venir exposer ça comme ça sur la page publique. C'est vrai que Djidjarafat, c'est son boulot, c'est ce qu'il savait faire avant. Mais tu n'es pas obligé de faire comme lui en fait. Voilà. Tu peux l'appeler tranquillement pour dire, ah, François, il faut essayer de voir la vieille. Il faut essayer de gérer le cadre de la vieille. Il ne paraît pas intéressant. Aujourd'hui, la même, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Mais quand tu viens faire une vidéo comme ça publique où tu es en train de tout déballer comme ça là. Franchement, qu'est-ce qu'on pensera de la tisse? Voilà. Moi, c'est ce qui me dérange en fait. Qu'est-ce qu'on pensera de la tisse? Donc, je faisais cette vidéo-là pour te dire, dorénavant, s'il y a une quelconque situation, il faut savoir la gérer quoi. Parce que franchement, tu as voulu bien faire, mais tu vois que tu t'es fait insulter. Malheureusement encore, tu t'es fait insulter. Sinon, au fond, je comprends ton mécontentement, je comprends pleinement ta vidéo. Mais elle ne peut pas se faire publique en fait. Parce qu'elle se fait publique pendant que le mec, il a deux projets qui l'ont sorti. Voilà. Et en train de préparer deux projets, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Souvent, on peut négliger le rien du tout. Mais le rien du tout peut gâter beaucoup, beaucoup de choses. Et là, ce que tu as fait là, franchement, ce n'est pas trop tôt intéressant. Ce n'est vraiment pas intéressant. Parce que moi, je ne te mets pas pour le conseil de ça. Tu ne peux pas imaginer à quel point. Parce qu'actuellement, après, à Gaza, à Gaza, Sympa, d'arrière-chaînée, tout ce que je coûte, tous les jours sans manquer, c'est le conseil de recherche de VTLULAS. Donc, j'ai vu tous mes abonnés. Les amis, tapez dans votre barre de recherche YouTube, VTLULAS. Actuellement, je pense qu'il entraîne volu un peu. Il est à 200 abonnés maintenant. Faisons de la magie sur sa chaîne. Soutenons-le. Sur le soutien, je pense qu'il ne va plus avoir le temps d'aller faire des directs pour faire des réactions, puis pour l'insulte encore. Donc, c'est un artiste à soutenir. Parce que VTLULAS, ce que vous insultez aujourd'hui, a beaucoup fait pour Didier Raffat, a beaucoup fait pour Des Bordeaux, a beaucoup fait pour la musique Ivoirine. Et il continue de faire. Voilà. Donc, c'est le régal qui est à respecter. C'est ce que je disais dans ma vidéo, je crois il y a trois jours. C'est une artiste qui est pétrée des talents, qui est super douée, très fort. Il connaît tous les coups de la musique. Mais à cause de son comportement gauche, tous les fans du coupé de décalé le regardent un peu en bizarre. Mais je pense qu'il va se ressaisir et puis il va se concentrer sur sa carrière. Et puis une autre chose aussi, ça c'est un petit clin d'oeil à Didier Raffat. Vrai, vrai, sans te mentir. Le cas de ta mère est à moi, mais je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne connais pas le vrai problème. Tantôt, tu n'as pas fait ta money avec elle. Tu viens faire des vidéos publiques, nous nous dit que ça va, tu vas t'occuper de ta maman. Désormais, tu as négligé ta maman. Tu ne vas plus la négligée, elle est toute toi. Et puis après, on nous fait entendre ce genre de trucs là. Ce n'est pas intéressant. Donc il faut essayer de voir le cas de maman. Parce que maman, c'est maman. Voilà, ça c'est mon vieux de la sympa. Maman, c'est maman. Moi, je ne vais pas te juger, hein. Mais moi, je vais juste te demander de régler ce cas là. Parce que jusque là, si tu as toujours du succès, si tu es toujours beau fixe, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas serré son cœur surtout. Parce que si elle serre son cœur, ce ne sera pas bon. Et nous, on ne désire pas qu'elle serre son cœur sur toi. Voilà, donc Didier Rafat, c'était un peu sur la vidéo. Les gens pensaient que je venais te insulter. Mais je venais encore parler mal de toi. Mais ce n'est pas ça. Voilà. Ma vidéo d'aujourd'hui, c'est celle de 16h, la suite de Bordeaux. Vous allez comprendre. Hier, il vous a dit que le mec, il est assez de promoteur sur vous. Parce que les gens ne vont mentir. Que sont les preuves ? Vous allez avoir les preuves sur 16h là. Vous allez comprendre. 16h de Bordeaux, Likoufa. Voilà. J'espère que tu m'as compris. On va faire la promo du conseil du stage. Il faut te calmer. Si tu peux même écrire à ton ami pour t'excuser. Pour dire effectivement, tu as mal fait de venir sur la toile. La passe publique pour exposer ça. Mais c'est parce que tu n'es vraiment pas content. Tout ce que tu as vu. Et tu n'as pas pu te contenir. Et puis tu as fait cette vidéo là. Et ça s'arrête là. C'est tout. On n'est pas obligé de venir tout mettre sur la toile. Voilà. Donc si moi, j'ai fait cette vidéo là. C'est parce que je mets ma bouche partout. Et c'est parce que je cherche toujours des terrains d'entente. Voilà. Parce que vous ne savez pas. Quand on laisse les choses comme ça. Ça peut créer des clashs. Ça peut créer des histoires. Entre les artistes. Au moins, je ne veux pas d'histoires entre les artistes. Donc c'était la vidéo du jour. Il y a celle qui vous a plu. Rendez-vous à 16h. Et puis partagez là. On est ensemble. Veuillez le laisse conseil du sage. Voilà. Abonnez-vous. Merci moi à sa page.